Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir le directeur des transports routiers, Chahou Umar Ghaï. Nous allons parler beaucoup de questions de sécurité routière, de transport naturellement. Bonsoir, Monsieur le directeur. Bonsoir, Antoine. Nous allons commencer par ce qui se passe sur nos routes et qu'attend l'autre jour à Kafrine. Ça commence à être plus qu'inquiétant, mais pour autant, est-ce que la situation est désespérante ? Merci Antoine, merci la TFM de nous donner l'opportunité aujourd'hui de nous adresser à nos concitoyens relativement à la question brûlante de l'heure, qui est l'insécurité routière et les statistiques décatombes, si on peut le qualifier comme ça, pour l'année 2016 déjà, 604 morts, c'est énorme. Et l'année vient de débuter avec un accident d'une rare violence, avec ce qu'on a connu comme perte en vie humaine, 17 morts, qui pouvaient être évitées. Et pour l'essentiel, c'est le comportement humain qui est incriminé. Nous profitons de cette occasion pour présenter nos conéliens, ce qu'on a déjà fait de vive voix, lorsqu'on a visité avec M. Lemnès, Mansour et Liman Khan, les familles des victimes, présenter nos conéliens à ces familles-là et à l'ensemble du peuple sénégalais. Antoine, la situation n'est pas désespérante, d'autant plus que pour la plupart, il y a trois facteurs qui sont indexés en cas d'accident. C'est l'infrastructure routière, c'est le matériel roulant, mais aussi c'est le comportement humain. Justement, sur ce plan... Sur ce plan, le comportement humain... 90% comme si l'observateur, 7% pour ce qui est du matériel roulant, 3% pour ce qui est des routes. Comment est-ce que ces chiffres pour nous ? Alors, c'est vrai, pour les routes, 3%, disons, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts sur le développement, l'entretien, le développement des réseaux routiers. Ça, quand même, avec une bonne volonté et des moyens, l'État peut y parvenir. Et ça, ça peut être gagné et ça, c'est en train d'être gagné. Sur le parc, qui cause 7% des accidents mortels, c'est deux choses. D'abord, l'état actuel du parc, avec la mise en place de centres de contrôle technique, donc ça, c'est la réponse structurelle, de centres de contrôle technique moderne, qui permet à terme, effectivement, de pouvoir régler ce problème de défaillance constaté maintenant, maintenant pour ces véhicules-là, mais rappeler que la visite technique n'est pas une fin en soi. Les concitoyens, en allant en visite technique, préparent le véhicule, qu'il soit vraiment irréprochable. Ils viennent, ils passent la visite technique. Même les cas rapides ? Même les cas rapides, parce qu'il faut le dire. On a un cercle ambulant ? Oui, il faut le dire. Là, il faut être très, 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 très explicite de ce point de vue. Lorsqu'on a mis en place le centre de contrôle technique, en 2013, c'est trois organes qui étaient, trois éléments qui étaient, en tout cas, éliminatoires, si on peut le dire comme ça. C'est les freins, l'agression et la lumière. Si un véhicule a ces trois éléments-là, malgré que le centre donne l'ensemble des défaillances du véhicule, le véhicule peut être apte pour la visite technique. Maintenant, on est monté presque à neuf ou douze organes. Donc, on va vers la généralisation, en tout cas, de toutes les défaillances constatées sur ce véhicule. Mais là, on risque d'éliminer beaucoup de carapides, de vieilles guimbardes. On est obligés, mais les mesures d'accompagnement, c'est le renouvellement de ce parc-là, justement. Et l'État a fait beaucoup d'efforts de ce point de vue. Dans l'urbain, vous l'avez vu, avec les Tata, donc 1 600 véhicules à Dakar, déjà renouvelés. Dans les régions, vous avez vu le développement du système, en tout cas, des transports. Et le segment des gros producteurs a commencé. Là, nous sommes en train de travailler sur le renouvellement de l'interurbain et de l'international, qui cause près de 70% des accidents mortels. Oui. Justement, pour ce qui est des 12 mesures, ou disons des 12 éléments éliminatoires, quand est-ce qu'ils vont entrer en vigueur ? Cette année, je pense qu'on va, effectivement, parce que le président de la République a demandé qu'il y ait une tolérance zéro. Donc, ce sont ces éléments-là, effectivement, qui seront appliqués dans toute sa vigueur. Et l'autre point, c'est de généraliser la mise en place des centres de contrôle techniques dans toutes les régions. Les 14 régions. Les 14 régions. Et là, l'appel d'offres est lancé, la procédure est en cours. Et pour l'année 2007, pour, effectivement, voir le projet, délivrer ce projet-là et commencer la visite technique. Oui. Votre ministère a parlé de fermer les gares routières à une certaine heure, quand il y a eu cette hécatombe sur la route de Kafrine. Quelle heure d'abord, avant de poursuivre ? On est en train de regarder l'heure déjà de fermeture de ces gares routières-là. Oui. C'est important parce que la plupart des accidents, il faut le dire, c'est la nuit que ça se produit. Tout à fait. C'est entre 19h et 5h du matin. Donc, à ces heures-là, la visibilité et la lisibilité sur la route n'est pas garantie, n'est pas bonne. Les gens incriminent la route. Donc, si on se met à rouler la nuit avec tout ce que ça comporte comme insécurité, c'est des risques qu'on peut éviter alors. Et quand cette mesure sera appliquée ? De toute façon, nous allons vers le conseil interministériel. Il y aura des recommandations fortes et un plan d'action prioritaire, urgente pour la gestion de la sécurité routière. Et c'est en ce moment seulement qu'on va définir effectivement la date d'entrée en vigueur de ces mesures qu'on va prendre. Avec une concertation, une petite concertation qu'on va faire avec les acteurs quand même. Oui. Plan d'urgence sécuritaire, comme dit le président Macky Sall lors d'un conseil interministériel. Alors, dans quel délai cette rencontre qui est quand même urgente pour prendre des mesures urgentes face à la situation ? Quand est-ce que cette rencontre va se tenir ? Dans quel délai ? Actuellement, la Prémature est en train de travailler depuis ce matin pour définir effectivement la date de la tenue de ces assises-là ou en tout cas de ce conseil interministériel. Je pense que ça ne va pas... Dans quelques jours, on aura à tenir cette rencontre-là. Mais nous, de notre part, du côté du ministère des Transports, déjà dès la semaine prochaine, donc au courant semaine prochaine, on va convier les acteurs déjà sur place à discuter déjà sur certains points de sécurité routière avant même la tenue de ce conseil interministériel qui sera fixé pour le premier ministre certainement d'ici la semaine prochaine ou encore dans les 10 jours qui viennent. Des sanctions pour maîtriser la situation, oui, on est d'accord, on a entendu parler de sanctions depuis longtemps, vieilles chansons. Mais est-ce que l'État n'est pas responsable de cette situation en ne prenant pas assez de sanctions vis-à-vis de ce qui se comporte de façon déplorable sur les routes ? Oui, bon, il y a une responsabilité quand même partagée de ce point de vue. C'est vrai, il y a la loi qui est là, qui prévoit toutes sortes de sanctions par rapport aux usagers qui se comportent mal sur nos routes ou qui ont un comportement d'insécurité. Mais quand même, on va travailler à renforcer d'abord le contrôle routier et à renforcer l'application, les agents qui sont appelés à appliquer strictement la réglementation, donc le respect du code de la route. Parce que le code de la route, c'est le seul arbitre qui garantit, qui donne en tout cas le partage des usagers sur la route. Et là, nous serons amenés effectivement à appliquer ces sanctions-là qui sont prévues dans le code. D'ailleurs, c'est là où on va introduire le permis à point, qui est une sanction immédiate qui touche le diplôme, le permis. Tout à fait. Il y a d'autres sanctions qu'il faut attendre de faire la commission, la commission de retrait, de restitution des permis, qui fait une sanction de 15 à 1 an de retrait des permis. Ou bien le ministre peut prendre, si il juge la sanction, en tout cas insuffisante, donner une autre sanction de 1 à 4 ans. Mais ça, il faut que la commission se réunisse. Maintenant, nous, on a dit qu'il faut que certaines infractions qui étaient gérées jusqu'ici au niveau de la commission soient transférées au niveau de la carte à puce dans le cadre du projet de numérisation et de sécurisation des têtes de transport. Nous aurons des cartes à puce sécurisées avec l'introduction aussi de la biométrie, qui nous permettra non seulement de lutter contre les fraudes sur nos documents de transport, de sécuriser les recettes fiscales de l'État, mais aussi de sécuriser l'usager dans sa propriété. Ça, c'est très important. Et profiter de cette technologie-là, introduire certains points dans le permis, c'est ce qu'on appelle un permis à point, avoir un capital de points. C'est certains éléments, par exemple, le fait de conduire sa ceinture de sécurité, le fait de téléphoner au volant. Tout ça, c'est des infractions, compensations, tout de suite, et maintenant, et qu'il y a vraiment une finalité sur le déploiement. C'est important. Le permis à point, vous étiez en tournée nationale, vous avez fait au moins une dizaine de régions pour parler aux acteurs. Comment ils ont accueilli ce projet de façon globale ? Antoine, j'étais très heureux de faire cette tournée-là. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les gens ont entendu parler de permis à point et parti, à gauche, à droite. Il y a certains qui se rigent en spécialistes de la question pour, en tout cas, donner de fausses informations par rapport à ce permis. Ils n'avaient pas compris. Lorsqu'on a expliqué, ils ont entièrement compris. Ils disent que nous, nous sommes rassurés. Et nous, on ne se limite pas à ça. La tournée, c'est vraiment la première phase. La seconde phase, c'est d'appeler à une concertation nationale sur le permis à point pour discuter maintenant de quelle infraction il faut mettre sur le permis. Le dispositif technique est prêt. Le dispositif réglementaire est prêt. Ce qui reste, c'est juste se concerter, s'accorder avec les acteurs. Quelle infraction sera concernée par le permis à point ? Ils ont quand même posé un certain nombre de conditions avant l'application du permis à point. Vous avez pris en compte toutes ces précautions ? Tout ça, c'est pris en compte. Les précautions, c'est quoi ? D'abord, les équipements. Surtout les équipements destinés aux agents de contrôle, les forces défense et de sécurité. Donc, tout ce qui est cinémomètre, tout ce qui est éthylothèse, tout ce qui est radar, tout ça, tout ces dispositifs. On sera prêt ? On sera prêt. En 2017 ? On sera prêt. Oui. On sera prêt. Les moyens techniques vont suivre. Les moyens techniques sont déjà prêts. Oui. Les moyens réglementaires sont déjà prêts. Il ne reste que la concertation pour démarrer. Et ce projet-là, je l'ai dit tout à l'heure, est adossé au projet de numérisation. Et c'est pour lequel projet, on est en train de négocier le contrat pour signature. Jacques Oumar Gueye, le secteur des transports terrestres, est-il un secteur réellement difficile à gérer ? Vu tout ce qu'il y a comme, disons, antagonisme. Les transporteurs qui s'érigent parfois, en tout cas un bouclier pour défendre leurs intérêts. À mon sens, ce n'est pas difficile à gérer. Oui. À mon sens, ce n'est pas difficile à gérer. L'essentiel, c'est de pouvoir communiquer et expliquer les projets et faire adhérer les acteurs à ces projets-là. Les impliquer en amont sur la réflexion. Les impliquer et essayer de leur dire la vérité aussi. C'est des concitoyens comme nous. On n'est pas plus Sénégalais que les gens du secteur. Ils sont tous Sénégalais dotés de raisons et quand même sont très un but de l'intérêt supérieur de la nation. Et ça, à chaque fois que ces gens de discours sont donnés, vous verrez qu'ils adhèrent parfaitement. Souvent, vous faites face à la résistance des transporteurs, des syndicats des transporteurs. C'est souvent quand même quelque part, peut-être ceux qui bloquent certaines décisions de l'État. Oui, 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 c'est vrai. Ça, il faut aussi le reconnaître. Ça, on le reconnaît. Ça, on le reconnaît. Mais quand même... On a connu l'histoire des bus à Thiès, entre autres. Mais quand même, vous avez vu, lorsqu'on a commencé les consultations, parce que le BIS a mis en place des commissions depuis la grève, on ne le dit pas, chaque mercredi, pratiquement, depuis deux mois, trois, chaque mercredi, on se retrouve avec ces acteurs-là pour discuter. Parce qu'on a sérié les différents points de revendication en quatre ou cinq thèmes sous forme de commissions. commissions secteurs routières et tracassés douanières, par exemple, tracassés en général, commission renouvellement du parc et assainissement du secteur, commission carburant et cours de transport, commission conditions de travail. Toutes ces commissions-là ont tenu et avaient comme délai, fin janvier, pour déposer un rapport et faire une plénière pour conclure. Le rapport a déposé. Là, c'est hier qu'on a terminé toutes les réunions de commission. On est vers la finalisation de ce document-là, pour aller vers cette plénière-là. Donc, même, comment dirais-je, le conseil intermédiaire vient renforcer ce qu'on est en train de faire depuis deux, trois mois, en termes de concertation avec ces acteurs-là. Très bien, bonne continuation. Merci Antoine. Cher Oumar Khaïb, je rappelle que vous êtes le directeur des transports routiers. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Antoine. C'est fini pour ce soir. Demain, vous aurez rendez-vous avec Mahmoudoui Brakan. Excellente soirée à toutes et à tous.